vous savez la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter jésus a affronté il a affronté les gens il a affronté les problèmes mais il aimait toujours les gens vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait car vous savez quoi nul de nous n'est parfait dans jean 2,24 et 25 il y a un verset qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie avec dieu et surtout quand j'essayais d'apprendre à traiter avec les gens vous savez nous avons plus de 900 employés dans notre ministère dans le monde entier et quand vous traitez avec 900 personnes il ya toujours quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas si vous traitez avec trois personnes il ya d'habitude quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas parfois si vous traitez avec une seule personne il y a quelqu'un qui fait quelque chose combien d'entre vous reconnaissent que bien s'entendre avec les gens et rester en paix et rester dans l'amour et ne pas se mettre en colère est quelque chose sur lequel vous devez travailler nous sommes tous d'accord là dessus donc nous avons tous besoin de ce message mais jésus lui-même verset 24 ne se fiait pas à eux il parle de ses disciples parce qu'ils connaissaient tous les hommes il ne dit pas qu'il ne leur faisait pas confiance il dit qu'il ne se fiait pas à eux et je comprends de ça que jésus ne leur ouvrait pas grand son coeur pour dire vous êtes mes meilleurs copains et nous allons nous fréquenter et je peux tout vous dire et vous faire confiance et vous n'allez jamais me blesser et vous n'allez jamais me décevoir vous êtes mes amis parfaits que j'ai cherché toute ma vie il n'a pas fait ça pourquoi parce qu'il connaissait tous les hommes verset 25 et il n'avait pas besoin que quelqu'un rendit témoignage au sujet de l'homme il n'avait besoin du témoignage de personnes au sujet des hommes car lui même savait ce qui était dans la nature humaine j'aime ça vous savez je crois que si vous pouvez commencer un nouveau travail et vous dire vous même avant d'y aller ce travail ne va pas être parfait mon patron ne va pas être parfait je n'ai pas travaillé avec des gens parfaits et je suis pas parfait donc je crois que je vais y aller tous les jours et avoir une attitude miséricordieuse vous voyez vous devez décider et rester décidé c'est si encourageant pour nous de ne pas avoir des attentes erronées parce que quand vous avez de fausses attentes vous vous piégez vous même dans toutes sortes de douleurs et d'angoisse